Je pense que nous, notre responsabilité, suivant les orientations des autorités et suivant également l'accord que nous avons avec le Conseil mondial de l'eau, notre responsabilité c'est de faire en sorte que les conditions d'une bonne organisation soient réunies, que le contenu thématique scientifique soit au rendez-vous et de ce point de vue des progrès appréciables ont été faits. Les groupes d'action qui préparent le contenu ont beaucoup travaillé à travers notamment des plateformes digitales. Donc nous avons essayé de surmonter les difficultés liées aux restrictions de déplacement par un travail virtuel et nous avons organisé beaucoup de visioconférences qui ont impliqué les acteurs nationaux comme internationaux. De ce point de vue, je pense que nous serons au rendez-vous. Du point de vue également de la communication, vous avez vu que le travail de marketing du forum se déroule très bien. Nous avons les protocoles que j'ai évoqués tantôt, qui sont les protocoles nationaux, mais la semaine qui s'achève, nous avons déjà organisé avec l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte une grande visioconférence qui a débouché aussi sur un protocole d'accord. Nous l'avons fait avec l'ISESCO pour mobiliser tous les pays islamiques du monde et nous avons fait beaucoup de travail de mobilisation. Donc on peut aussi considérer que du point de vue de la mobilisation des acteurs, nous serons au rendez-vous. Du point de vue également de la préparation logistique, nous sommes pleinement engagés dans le processus. Nous avons mis au point les dispositifs qui nous permettront d'aménager les sites qui vont accueillir le forum. Nous avons mis au point aussi toute une stratégie pour l'accueil des participants, leur hébergement, leur transport, etc. Donc de ce point de vue aussi, on peut considérer que le travail s'est bien passé. Il reste bien sûr que nous restons vigilants et attentifs, comme partout dans le monde, avec l'évolution de cette pandémie. Vous avez dû certainement constater que l'un des plus grands événements annuels sur l'eau, qui est la semaine mondiale de l'eau, a été organisé cette année en format virtuel. Vous avez également constaté que beaucoup d'événements ont été décalés ou ont connu une mutation en virtuel. Mais notre ambition, nous, c'est d'avoir un forum impactant, donc qui va avoir une part de présentiel significative. Et bien sûr, une part digitale, parce que le monde est en train d'évoluer et nous ne pouvons plus aujourd'hui ne pas considérer les outils du digital pour élargir le champ de participation des participants. Sous-titrage Société Radio-Canada